C'est une reproduction haute qualité d'une planche originale de l'auteur qui est présentée comme ça sur un papier vraiment d'excellente qualité. On va voir effectivement toutes les retouches qu'il a données aux planches. On est parti pour le journal de bord. Et messieurs, on arrive à moins de trois semaines du salon. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Ça enchaîne. Notamment, j'en veux dire, un rituel maintenant, c'est l'affiche métro. C'est ça. On va commencer à voir à partir de mercredi, je dirais. Donc très bientôt, là où je dis, l'affiche dans le métro. Donc, n'hésitez pas à nous dire quand vous l'aurez vu. Pardon ? C'est dense. Il y a beaucoup d'infos. Et pourtant, on a limité. C'est pas la danse, vous avez... Je n'ai pas souvenir qu'elle était aussi dense l'an passé. Chaque année, c'est aussi dense. Après, c'est vrai que chaque année, on trouve des moyens d'en mettre un peu plus. Du coup, l'année d'après, ils font « Allez, encore ! » Et une espèce de challenge de plus j'en mets... Mais cette année, on n'a pas débordé sur le dessin. Non, cette année n'a pas débordé sur le dessin. Et ce qui peut faire très dense, c'est qu'il y a pas mal de vignettes. Donc, par exemple, en haut, on voit nos amis les V-tubeurs. Ça fait une grosse case d'habitude où il y a un seul visuel. Et là, on se retrouve avec les 10 V-tubeurs. Donc, du coup, ça donne une impression de densité plus forte. Mais non, je pense qu'on a vraiment essayé de canaliser l'essentiel dans cette affiche. Après, la totalité de la programmation ne tiendrait pas sur une affiche, évidemment. Mais c'est pour ça qu'on a mis un QR code. Pour aller sur le site ou télécharger l'application mobile. Ah bah, tu vois, ils en font même. C'est l'équipe COM, on est très fiers de son QR code. N'hésitez pas, si vous la croisez dans les transports, prenez des petites photos. T'as fait toujours rêver. Ça fait toujours plaisir. Le QR code, il est dans le petit cadre rouge au milieu, là. Vous le verrez plus, de toute façon, quand vous le verrez. Il est en bas, voilà. En bas, en bas, en bas, ça, c'est pas... Voilà. Tchaïque ! Voilà. On parle de métro. Non, mais il est tout petit. La fiche, elle est... La fiche est très grande. Deux mètres par un mètre cinquante. Donc, le QR code, il est gros, ouais. On parle de métro. Il y a également une campagne. Oui, on a le plaisir d'être partenaire de la RATP. Et quand on est partenaire de la RATP, ils mettent... Voilà, on aime, on partage. Ils mettent comme ça un réseau à disposition dans chaque gare, sur les quais. Une petite affiche joli, joli. Donc, ça fait vachement plaisir. Ça permettra aux gens de découvrir. Alors, c'est pas la même fonction que celle qu'on trouve dans les couloirs, où là, vous avez le programme, vous pouvez voir ce qu'il y a et tout. Là, c'est vraiment juste pour vous rappeler. Eh, c'est très, très bientôt. Et elle sera là cette semaine et pour 15 jours. Donc, presque jusqu'au festival. C'est ça. Autre information, c'est concernant les Darumas. Car... Bah, les Darumas, les votes du public se sont terminés le 22 juin. Et on est le 26. Voilà. Donc, on arrive au bout. Le jury a bien travaillé aussi. C'est ça. Il faut expliquer très brièvement que, contrairement à l'an passé, il y a une grosse partie des prix qui sont votés par le jury. Et certains autres prix étaient votés par le public. Vous avez pu très certainement voter. Et merci à tous ceux qui ont voté. Pour les prix. Et du coup, ce vendredi, sur les réseaux sociaux de Japan Expo et de Team Manga, il y aura tous les nominés de tous les prix, du coup. Et sur le site web aussi, j'essaie de bien tout retrouver. C'est ça. On me rappelle que, du coup, la cérémonie aura lieu à Japan Expo, sur la scène taquée, le vendredi à 16h. Et présentée par... Par moi-même. C'est qui moi-même ? Moi, je crois que c'était Elias. Moi, je comprends. Allez, on continue avec l'ISC Orléans, qui est partenaire de... De nouveau, de Japan Expo Center. Donc, Japan Expo Center, quand on l'avait repris, en se provenant à Orléans, j'avais découvert... Parce que l'ISC, c'est mon ancienne école de commerce, en fait. Et ils ont ouvert un spin-off à Orléans. Donc, un campus orléanais. Et du coup, on s'est rencontrés, on s'est bien entendus. Et il y a des six élèves de l'ISC Orléans qui nous ont aidés à faire la promotion du festival. Ça a bien fonctionné l'année dernière. Donc, on espère que ça fonctionnera aussi bien cette année. Et ils ont rempli les directs. Donc, c'est bon signe. Très bien. Il y a également les Flyers qui sont déposés dans Paris. Oui, on en a un peu partout dans Paris. Donc, pareil, si vous avez des endroits où vous les voyez, n'hésitez pas à une petite photo. On nous tague. On a commencé la campagne de spot pub chez CGR et Manga. Donc, CGR, les cinémas. Les cinémas et la chaîne télé. Et Manga, la chaîne télé. Et si vous reconnaissez la voix de la comédienne de doublage, n'hésitez pas à nous le faire savoir aussi sur les réseaux sociaux. Ok. Et ce n'est pas Brigitte. Ah oui. Je veux déjà le préciser tout de suite. Il y a des nouveaux. Oui, parce qu'on continue de renforcer l'équipe. Donc, Florian est arrivé pour donner un coup de main sur la rédaction web et notamment mettre à jour tous ces événements qu'on vous a présentés tout à l'heure. Émilie est arrivée en renfort de la programmation, notamment en relation avec le Japon. Et Sakina est chargée de programmation. Donc, Florian est arrivée le mercredi et les deux autres ce matin. C'est ça. C'est très 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 frais. Et la semaine prochaine, il y aura aussi une arrivée. Voilà, il y aura encore 15 d'arrivée. On leur souhaite la bienvenue. Et dans 15 jours, il y aura 400 arrivées. On ne les cètera pas tous. Voilà, mais on les remerciera beaucoup. Allez, les expos. Les expos. Il vaut mieux, parce qu'ils circulent. On est mal, on est mal. Mais par contre, on commence à avoir des choses assez sérieuses à montrer. On va avoir... Ils ne sont pas sur cette slide. Il n'est pas grave. Mais voilà, du coup, vous allez avoir pas loin de 400 illustrations de Tsukasa Ojo dans l'exposition, qui fait 400 mètres carrés. Et vous allez avoir une centaine de panneaux sur Blackjack. L'exposition Enquête et mystère qu'on a fait en partenariat avec plein d'éditeurs qui présentent différentes séries sur la thématique Enquête et mystère. Et Amazing est content d'avoir sa première exposition avec une introduction au drama coréen. Qui est hyper, hyper détaillée. Vous pourrez avoir à la fois la découverte... Donc c'est une sélection de séries. Elles n'ont pas la prétention d'être les meilleures ou quoi que ce soit. Mais c'est un bon moyen d'entrer dans l'univers des dramas coréens. Avec une explication sur les séries et des anecdotes. Et c'est très, très, très fouillé. Et je voulais revenir, du coup, sur l'expo Ojo. Parce qu'en fait, dans le cadre de l'expo Ojo, on a le plaisir, en fait, de pouvoir proposer pour la première fois un produit exclusif qu'on va faire, hop, hop, comme ça, je ne sais pas, voilà. Hop, voilà un coucou, je suis caché. Mille, bonjour, François. C'est une reproduction haute qualité d'une planche originale de l'auteur. Donc, qui est présentée comme ça sur un papier vraiment d'excellente qualité. On va voir, effectivement, toutes les retouches qu'il a données aux planches. On voit là... Alors, vous ne le voyez pas parce que ce n'est pas assez zoomé, mais... On peut essayer de zoomer plus si ça ne devient pas flou. On voit vraiment le texte. Le petit travail, on voit que le texte, il a été collé. Voilà, collé, etc. Vous voyez les coups de typex pour faire les effets aussi de brillance. C'est incroyablement satisfaisant. C'est au format original japonais, donc c'est du B4 japonais. Donc, ça fait 25,7 par 36,4. Voilà. Et nos affleurs se sont arrachés les cheveux, ça n'existe pas chez nous. Le tout est vendu dans une pochette plastique avec un support carton pour le protéger, n'est-ce pas ? Et on va en proposer, du coup, 15 modèles différents, normalement. Donc, 15 planches différentes. Voilà, 15 planches différentes. Donc, ça, c'est le produit final que vous aurez cartonné. Et là, l'idée, c'est de vous montrer quelques prototypes. Les épreuves. Des épreuves. C'est des choses qu'on a imprimé chez nous. On vient de voir. On a donc, on aura trois planches de cat size. Voilà. Quelques-unes ont été choisies par Stéphane. Voilà. Mais c'est la big up. C'est la big up Angela. Du F-compo. En couleur, du coup, ce sera en... Elle sera vraiment en couleur. C'est de là, parce que la planche d'origine est en couleur. Hop. Un petit coup de... Ça ne se passe pas sur Switch. On a rien vu. Mais non, on a rien vu. Hop. Voilà. On continue avec les campos. Je suis voulu. F-compo continue. Pas de risque. Donc, ça, pour ceux qui connaissent, c'est quand même une scène mythique de City Hunter. N'est-ce pas ? Alors là, du coup, elle est un peu réduite, parce que normalement, c'est deux P4. Et là, on n'a pas pu faire deux P4. Ou alors, il a fallu qu'on mette une des deux, parce que nos amis de Coamix n'ont pas souhaité qu'on fasse une planche de plus. Voilà. Là, on retrouve aussi une planche de l'épisode Cendrillon Devil, n'est-ce pas ? Une magnifique planche en Bikromi où Ryo affronte Umibozu. Voilà. Ça déchire. En couleur et tout, c'est... La magnifique planche de l'épisode où on découvre que Kaori et Ryo se sont rencontrés quand elle était adolescente. Voilà. Une planche assez mythique à mon... Non, ça va. Voilà. Là, ça passe. Mais pour moi, elle était assez mythique avec Ryo entre les jambes de Kaori qui tire et tout. Ça me rappelait de tout de même. C'est cultissime. Et Angel Art, voilà. Donc là, on attend deux autres planches, à savoir une de Angel Art, normalement, et une de Sousaillon de Soleil. Mais ils sont au Japon en train de les chercher dans les archives. La seule question qu'on va te poser, je pense, c'est où est-ce qu'on peut les trouver ? À quel prix ? Est-ce que tu peux y répondre tout de suite ? Je peux y répondre tout de suite. En fait, il y aura deux façons de se les procurer, soit sur le site de Japan Expo. Alors déjà, premier truc, le prix, c'est 20 euros la planche. Voilà. Ce qui est très, très correct. Pour une grande reproduction comme ça, ça nous semble honnête. Et du coup, vous allez avoir... Alors, pas 500 euros le tout, parce qu'il y en a 15, donc 20 euros le tout, ça fait 300 euros, si vous voulez, et 15 planches. Voilà. Vous pouvez les acheter soit sur notre site directement, et là, si vous les achetez sur le site de Japan Expo, ça sera à récupérer sur la boutique officielle pendant le festival. Ce qui peut permettre à certaines personnes, éventuellement, qui auraient la chance de rencontrer M. Ojo, de la faire signer. On ne sait pas encore, on a posé la question au moins trois fois, là, en deux mois, savoir si M. Ojo acceptera de les dédicacer, on l'espère, mais on ne peut pas le garantir avec eux. Après, ça reste un produit officiel, donc c'est juste qu'on n'a pas eu de réponse. Voilà. Donc ça, c'est la première option, vous achetez sur notre site, vous les récupérez à Japan Expo. Deuxième option, vous ne pouvez pas venir à Japan Expo, ou vous ne voulez pas les récupérer sur Japan Expo pour ne pas vous encombrer avec. Vous avez la possibilité, avec notre partenaire, la boutique officielle, l'univers des fans, de les acheter et de vous les faire livrer directement chez vous. Simplement, comme toutes ces planches nous seront livrées à Villepinte, juste avant le festival... Elles seront envoyées juste après. Voilà, si vous prenez l'option expédition, ça ne se fera pas avant la semaine du 24 juillet. Voilà, mais ne vous trompez pas, si vous voulez les récupérer à Japan Expo, vous les achetez sur le site de Japan Expo. Si vous voulez les recevoir chez vous, vous les achetez sur le site de l'universdesfans.com. Cependant, du coup, si Tsukasa Ojo et ses équipes acceptent de les dédicacer, il faudrait les avoir avant, du coup, les récupérer à Japan Expo. C'est la fête absolue pour tous les fans. Donc, on rappelle un jour, mais ça dépendra de lui et on ne peut pas le forcer, évidemment. On rappelle que le produit final, c'est ce que tu as montré au tout début. Voilà, le produit final, c'est... Tout ce que vous avez vu avant, ça va ressembler à ça en termes de qualité. On voulait vraiment les montrer, donc on les a imprimés au bureau. Un papier épais 200 grammes, comme ça, ça c'est le prototype qu'on a fait faire. Donc, un papier épais 200 grammes, une pochette avec un carton à l'intérieur pour pouvoir le protéger et vous le vendre dans les meilleures conditions. Simplement, la pochette ne sera peut-être pas exactement celle-là parce qu'on a vu des pochettes qui se ferment et tout, des trucs comme ça. Donc, on va voir ce qui est disponible parce que là, on est quand même sur un produit haut de gamme. Donc, on veut être sûr que quand vous le ramenez à la maison, il sera en parfait état. Très bien, et du coup, ce sera un tirage... Limité, limité. Voilà, limité. Non, pas plus de 500 exemplaires, ça pour le coup, on le limite à plus que ça. Voilà, donc il faut, à mon sens, il ne faut pas trop hésiter, il ne faut pas trop attendre. Mais je pense qu'on en aura encore sur le festival. Après, si c'est zone-out, c'est zone-out, c'est la vie. C'est la vie, effectivement. Mais il faut savoir que du coup, ça sera vendu aussi dans un temps limité puisqu'on a l'autorisation de ne vendre ces planches-là que sur le mois de juillet. Et voilà. Au 31 juillet, c'est fini, on plie, on remballe et ça ne sera plus en vente. Mais on fait le pari que ce sera fini au festival. Bien, on espère bien. Tant qu'on est dans les petites surprises que tu peux montrer, les chiquichis, les exlibris. Alors, des chiquichis, des exlibris, hop, c'est par ici. On vous en avait montré la semaine dernière, mais du coup... On va laisser Thomas en montrer un petit peu, c'est vrai que... François, il aime tout montrer, mais... Non, mais genre, François, il attend que la caméra change, il n'y a pas de problème. Moi, ça me... Un petit Seiya. Donc ça, c'est les supports dédicaces pour les différents... Les supports dédicaces, alors on voit, du coup, c'est un papier un petit peu épais. C'est trop beau. C'est trop beau. Hop. Qui c'est ça ? Mais qui c'est ? Ah, mais c'est Luffy. Ah non. Je rigole. Hey, c'est magnifique. Alors voilà, Yoga. C'est beau. C'est propre, c'est pas propre. Ah bah, il est beau, Iki. Il est beau, Iki. Non. Voilà. Alors, il est beau. Les couleurs... On a aussi des supports photos avec notre Mion, Wings of Artemis, etc. Voilà, pour vous donner une petite idée. Donc ça, c'est des choses que vous avez gratuitement à partir du moment où vous avez gagné ou obtenu en premier arrivé, premier servi, une dédicace de M. Ichikawa, de M. Inoue, ou... Les gens concernés par les différents... Voilà. Vous avez le choix, parmi les différents modèles qu'on vous a montrés, à un dessin sur lequel l'artiste viendra mettre votre nom. Je pense que ça fait vraiment un super souvenir. Et c'est un par artiste. Ouais. Un par personne. Même si vous les trouvez tous beaux, il faut partager. Bon, on a aussi... Du coup, j'avais commencé à montrer ça, mais on voulait y ramener, puisqu'on nous l'a demandé de l'autre fois. Hop, donc ça, la gourde qui va être offert au biais zen. Alors, attends, j'ai mon petit papier. C'est où mon petit papier ? Non, j'ai perdu mon petit papier. Non. C'est pas cool. Avec qui les a et qui les a pas, parce que l'autre fois, on nous a demandé et je ne savais pas. Donc, on aura la boîte à bento. N'est-ce pas ? Hop. Le mug qu'on voyait, ici. Alors, attends, il est plein d'eau, fais gaffe. Je te le reprends. Les badges dont on parlait, mais la gourde, on n'avait pas encore eu l'occasion de nous montrer. Et je vais retrouver le papier, parce que je veux le truc. On a trop de trucs à montrer ce soir, en fait. Il y en a dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'il y avait un joli papier. Ouais, il y avait un joli papier, mais il a disparu. Je pense que c'est Chibidino qui l'a montré. Le nouveau Chibidino est arrivé aussi. Avec le nouveau logo. Parce que, voilà, on n'avait pas eu l'occasion d'en refaire l'année dernière. La pluie, donc, qui sera offerte à Osen Plus Confort. Tu ne l'as pas dans tes papiers ? Bah, écoute, dans mes papiers, là, je ne l'ai pas. Bon, on va se préparer, mais je ne l'ai plus. Non, mais c'est tristesse. Parce qu'en plus, Jean-François, il faut le savoir, il a demandé à la dernière minute, en se disant, il faut absolument qu'on puisse dire aux gens... C'est le destin, on le retrouvera à la fin de l'émission et on dira... C'est le jeu de la vie. Tant pis. Bah, écoutez, il y a les idées d'exposants, on va en parler un petit peu plus tôt sur le site qui est mis à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada